Coup d'État au Mali, on voit coup d'État au Burkina Faso. Ces coups d'État, je ne sais pas comment les forces françaises n'en ont pas été informées, mais c'est une autre affaire. Ces coups d'État ont été utilisés par les Russes pour mettre la France dehors. La France a toujours dit, si vous ne nous voulez pas, nous, nous partons. François Hollande, ancien président de la République française, était l'invité de France 24 et de RFI, deux chaînes de propagande de l'oligarchie française et impérialiste. L'ancien président est revenu sur les événements qui ont secoué le Mali et le Burkina Faso, notamment sur le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo d'Amiba, proche des réseaux maçonniques français. Droit dans ses bords de colons, avec un air de condescendance, il a notamment insulté la mémoire collective des Africains. Pour François Hollande, le sentiment anti-français en Afrique est le résultat d'une coopération malheureuse entre les pays africains et la Russie, faisant fi de toute l'histoire inhumaine dont l'Afrique a été victime, des siècles d'humiliation, esclavage, colonisation et néocolonisation. La France a fait son devoir. Elle a été appelée, elle ne s'est pas invitée au Mali ou au Burkina Faso ou au Niger. Elle a été appelée. Elle a été appelée par des dirigeants de l'époque et pas simplement des dirigeants des pays concernés, par l'ensemble des pays de l'ouest de l'Afrique. Ensuite, après avoir fait une première intervention, Chamal puis ensuite Barkhane, il y a eu l'idée que ce n'était pas à la France de jouer les premiers rôles, mais aux Européens, aux missions des Nations Unies. Sauf que le conflit durant avec les djihadistes, l'insécurité demeurant, il y a une forme de lassitude. Ce n'est pas à la France d'être une armée d'occupation. Elle ne l'a jamais voulu. Arrive après des coups d'État. Coup d'État au Mali, on voit coup d'État au Burkina Faso. Ces coups d'État, je ne sais pas comment les forces français n'en ont pas été informées, mais c'est une autre affaire. Ces coups d'État ont été utilisés par les Russes pour mettre la France dehors. La France a toujours dit, si vous ne nous voulez pas, nous, nous partons. Sauf qu'on voit bien la progression du terrorisme islamiste dans ces régions. Et donc c'est la Russie qui agit, et on le voit bien, au Burkina Faso, lorsqu'il y a eu des attaques de l'ambassade, on voit les drapeaux. Honnêtement, je ne suis pas sûr que la population du Burkina Faso ait un rapport d'amitié ou d'affection particulier avec Vladimir Poutine. Donc il y a bien une influence. Et aujourd'hui même, au moment où je parle, ce qu'on appelle le groupe Wagner, le dirigeant du groupe Wagner, dit, je suis très heureux qu'il y ait un capitaine qui ait pris le pouvoir au Burkina Faso parce qu'il a fait appel aux Russes. Eh bien aujourd'hui, ce sont des mercenaires russes qui sont aux côtés de ces dirigeants venus par les coups d'État. Vous dites, François Hollande, dans votre livre, que ce serait une erreur de quitter le Sahel, que la France doit poursuivre son action au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. Mais lorsque la présence française n'est plus souhaitée, n'est plus désirée, il n'y a pas d'autre solution que de s'en aller. Non, que de partir. Et pour vous, vous le dites également dans votre livre, la position de la France en Afrique n'est pas fondée sur la recherche d'intérêts économiques. D'autres pays, eux, n'ont pas ce genre de scrupules et prospèrent en Afrique. Est-ce que nous sommes naïfs ? Non, nous sommes conscients de ce que nous avons dans l'histoire, commis, la colonisation, et que nous n'entendons nullement nous imposer comme une force étrangère d'occupation. Et ça, c'est très important à comprendre. Lorsque j'ai pris la décision d'intervenir, de faire intervenir les forces au Mali, je ne cherchais en aucune façon un gain au sens économique du terme, une prédation sur les ressources du Mali. Je faisais parce que tous les chefs d'État et la population du Mali, vous avez rappelé comment on a été accueillis, nous le demandaient. Mais est-ce qu'il ne fallait pas partir en pleine gloire ? Il fallait sûrement partir plutôt en espérant quand même que l'armée malienne ou les armées africaines prennent le relais. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. C'est-à-dire, nous, on peut intervenir dans un premier temps, ensuite, ce sont aux Africains d'assurer leur sécurité. Qu'est-ce que je constate aujourd'hui ? Bien sûr, nous avons quitté, enfin, c'est le président Macron qui l'a décidé, quitté le Mali et il n'y avait pas d'autre voie. Et maintenant, il y a la question du Burkina Faso. Si on ne veut pas de nous au Burkina Faso, il n'y a aucune raison que l'armée française s'y impose. Mais qu'est-ce qu'on constate au Mali ? C'est que... Lorsque l'ancien président français dit que la France a été invitée par les autorités des pays africains, il ment. C'est un menteur. Nous vous expliquons pourquoi. Pour le Mali, les autorités maliennes n'avaient jamais demandé une aide militaire terrestre de l'armée française. D'ailleurs, le premier ministre Shogun Kokala Maïga l'a plusieurs fois répété dans des vidéos que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais dit à leur opinion publique quand ils intervenaient en 2013 qu'ils allaient diviser le Mali pour créer un sanctuaire pour les terroristes. Ils n'ont jamais dit. On présente les soldats français qui meurent, personne n'est ni tous les étrangers qui meurent sur notre territoire. Nous serons toujours reconnaissants, à jamais. On nous dit qu'on est venu libérer le Mali. Pourquoi arriver au nord du Mali ? La France a interdit à l'armée malienne d'occuper tous les territoires. Pourtant, le président français avait dit l'objectif de l'opération Serval, trois objectifs, détruire le terrorisme et restaurer l'autorité de l'Etat malien sur l'ensemble du territoire. Appliquer les résolutions des Nations Unies. C'est ce qui a été dit à la face du monde. Mais l'opinion publique française, les Français, certains dont les enfants meurent, ne savent pas que c'est leur gouvernement qui a coupé le Mali en lui, créé un sanctuaire où les terroristes ont été s'arriliés et s'organisés pendant deux ans pour revenir à envahir notre pays. Ils ne disent pas ça leur opinion publique. Ils jouent sur les sentiments. Les soldats français sont morts. Mais les Africains sont morts pour libérer la France. A la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de dégolpe pour reconquérir la souveraineté de la France. C'est ici que les gens travaillent. C'est les Africains qui mouraient. Hollande l'a dit ici, qui payait une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire que les soldats français sont morts ? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France ? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe. Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français ? Il n'y a jamais eu de rue sur le territoire ? Les soldats africains qui ont été libérés de la France, c'était qu'on demandait leurs simples droits en 1945. On les a massacrés à Tcharoui. Donc, il faut qu'on arrête de jouer sur les sentiments et nous faire la leçon. Personne ne peut faire la leçon au gouvernement malien. Pour le Burkina Faso, l'armée française s'était imposée à Rotrician Marc Caboret, qui d'ailleurs avait dénoncé les violations répétitives des avions militaires françaises. Pourquoi la France continue de maintenir ses bases militaires sur le continent africain, alors que ses pays sont indépendants et souverains ? François Hollande est un menteur lorsqu'il dit que la France n'a aucun intérêt économique dans les pays africains où l'armée française intervient. Voici le témoignage de l'ancien président de la République du Congo, Pascal Dissouba, qui accusait déjà la France de piller l'or noir de son pays. A partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elfes, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Dissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ? Les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol ? Par quel moyen ? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée, qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel au moyen des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes ? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux ? Je ne vous ai dit pas du tout, donc zéro bateau ? Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées, sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant, parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme ? Interrogé sur la question, Loïc Lefloc-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. A votre avis, pourquoi la France continue-t-elle d'imprimer les monnaies des pays africains, près de 60 ans après leurs indépendances ? L'oligarchie française raciste et néo-colonialiste doit se mettre à l'évidence et de tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Les Africains ne sauront rester des éternels esclaves de la France. L'Occident ne représente que 13% de la population, mondiale. Si rien n'est fait, la séparation sera brutale entre la France et l'Afrique. Ce qui entraînerait une rupture définitive. La police, les militaires ont ouvert l'accès à l'ambassade de France. La population est en train de prendre d'assauts. La population est en train de prendre d'assauts, l'ambassade de France. Voilà. Là, c'est Antirex. Notre envoyé spécial. La population est en train de prendre d'assauts. 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 La population est en train 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 d'assauts. Sous-titrage Société Radio-Canada